Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans votre magazine, Le Verso, le magazine qui vous permet d'avoir un choc d'idées, alors des idées des titans qui sont sur ce plateau pour pouvoir vous donner la lumière sur des questions d'actualité politique, sociale et culturelle. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui des éminents compatriotes qui n'ont pas la langue en poche, disons, parce que des questions que nous allons développer aujourd'hui, c'est des questions à grande polémique, mais à la fois, c'est aussi des questions scientifiques. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de faire venir sur ce plateau des scientifiques, c'est-à-dire des personnes qui sont à mesure de vous donner une thèse, une antithèse, vous donner une synthèse pour vous donner finalement la lumière sur les questions d'actualité. Nous allons donc parler de deux sujets. Le premier a trait à la sortie médiatique que le Président de la République a eu à effectuer la semaine dernière. Et en deuxième lieu, nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le Président de la République a finalement ordonné l'état de siège dans deux provinces de la partie orientale de notre pays. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau, à ma droite, donc à votre gauche, d'abord Maître Christian Emango, il est juriste, un habitué des plateaux de télévision, c'est pour la première fois qu'il nous visite à Congo Market Télévisions dans le cadre de ce magazine Le Verseau. Et à côté de lui, nous avons un fils du pays, Karl Lukoussa. C'est un penseur, c'est un écrivain. Il est aussi habitué des plateaux de télévision. Nous allons l'entendre dans cette émission. Et en face de ces deux, nous avons Maître Socrate Kassongo. Avec lui, nous allons aussi décortiquer ces questions d'actualité. Vous le savez, c'est quelqu'un qui a des mots justes. Il s'est placé des réponses nettement à la place qu'il faut. Donc, c'est une émission à débat. Il y a un autre que nous attendons qui est encore en route. Nous espérons qu'il va nous rejoindre avant que nous n'ayons terminé ce magazine. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer déjà avec qui? Maître Christian, puisque nous avons commencé avec vous dans la présentation. Bienvenue dans notre magazine, Le Verso. Merci beaucoup, Dionit Kanunda, pour cet honneur que vous me faites. Et surtout que c'est la première fois. Je dois d'abord vous féliciter. Quand je vois le cadre, je sens le sens d'organisation. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Merci. Mais ici, je me sentirais mieux si je suis présenté comme scientifique, comme assistant à l'université. Parce que les sujets que nous allons aborder, entre autres, avant que nous n'atteignions les seconds, portent sur notre enseignement, la santé de notre enseignement supérieur, universitaire, les systèmes éducatifs. Donc, à ce titre-là, je pense que je serais beaucoup plus à l'aise. Et à propos de la question, si je pouvais déjà me permettre d'abord de l'aborder concernant la sortie médiatique du chef. Je vous rejoins. Je reviens à vous. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps de donner l'occasion à vos co-débatteurs de saluer aussi les téléspectateurs. Oui, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de se retrouver ce soir par ce truchement, c'est-à-dire ce plateau de télévision avec notre cher frère d'Unil Kaninda. Nous vous saluerons. Donc, ce sera un moment scientifique de partage profond dans ce que nous avons comme titre ou sujet à discussion. Et donc, je réitère, je reprends exactement ce que mon collévateur Christian vient de dire par rapport au cadre. Nous encourageons de telles initiatives, surtout pour la classe politique montante ou les journalistes qui, je ne dirais pas qui émergent parce que vous êtes dans le domaine, ça fait un bout de temps, mais qui prend les choses en main et qui prennent, ces journalistes, qui prennent les choses en main pour marquer une certaine différence dans la corporation. Donc, félicitations à vous et donc, bonne chance pour la continuité. Merci beaucoup. À côté des deux que je viens de présenter tout à l'heure, vous avez Maître Socrate. C'est aussi un scientifique et il est dans l'enseignement. Donc, il est bien placé à pouvoir réfléchir avec nous sur les questions que nous allons évoquer au cours de cette émission. Bonjour, Maître Socrate. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Moi, je vais. Je porte un peu. C'est un invité qui pose la question aux journalistes. Comprenez, ça arrive par moment, mais bon, comme c'est l'introduction de l'émission, ça passe, ça ne casse pas. Nous allons entamer l'émission, mais avant tout, nous recevons aussi Charles Lequin Kankou, un confrère qui évolue au sein d'un média très connu ici, à MEN TV, mais c'est aussi un chroniqueur politique. C'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Denis Caninda. Je suis très content de participer, malheureusement, pour la première fois à cette émission. Mais sinon, un coup de chapeau pour le travail que vous êtes en train d'abattre. La Lippa Change, vraiment notre structure. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous suivent, Lippa Change, c'est notre ONG qui nous permet de pouvoir véhiculer des idées du changement. C'est la Ligue populaire des Amis du changement qui, d'ailleurs, j'en profite, merci Charles Lequin, j'en profite pour annoncer que nous organisons une collecte des biens utilitaires en faveur des familles des militaires qui sont au front. Donc, nous organisons une collecte des vêtements, des chaussures, des ceintures, des sandales, des baskets, des sacs, tout ce que vous avez d'important pour assister. J'ai oublié les savons, les sucres, le lait, les huiles, sauf l'argent. Nous ne prenons pas l'argent. Des biens, des consommations, ça, nous prenons. Nous allons fixer une date où nous irons déposer dans l'un des camps qui sont à Kinshasa pour marquer notre solidarité à ce qui s'est fait au niveau du pays pour rétablir la paix dans la partie orientale de la RDC. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le tout premier sujet. Nous nous sommes posés une question, mais d'abord, nous avons posé le problème. Le président de la République a effectué un déplacement qui a beaucoup fait parler de lui. Le président a passé un message, mais ce message a été compris avec controverse. Et nous nous sommes fait le devoir aujourd'hui des pouvoirs à analyser froidement la question. Analyser froidement la question parce que nous nous sommes posés un problème. Même, nous disons, le système éducatif ou académique congolais, force et faiblesse. Le souci qui a animé le président de la République à faire ce déplacement, c'est de répondre à certains besoins qui se manifestent aujourd'hui dans le secteur de l'éducation, mais beaucoup plus de l'enseignement supérieur et universitaire. Il veut répondre à un certain besoin. Mais avant d'aller à ce besoin-là, moi, je voudrais que nous puissions faire un tour de table pour parler de force et faiblesse du système académique congolais. Parlez du système académique congolais. Quelles sont les faiblesses ? Quelles sont les forces ? En prenant la parole, prenez le soin de définir selon vous le système académique congolais, mais aussi, vous allez aborder les forces et les faiblesses. On commence par vous, M. Pissier. Bon, merci beaucoup, Dionyte. Je ne sais pas exactement définir le système académique congolais parce que je ne connais pas un texte juridique ou peut-être aussi qui relève essentiellement, exclusivement du monde scientifique qui l'est défini. Sinon que je vais proposer une définition subjective, mais je vais quand même tenter. Je pense qu'un système... Voilà, qu'est-ce qu'on peut comprendre. Exactement, un système, c'est un ensemble d'éléments qui vont ensemble et qui sont coordonnés des manières à produire un certain résultat. Et si nous devons parler du système dans ce sens-là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de système de l'enseignement supérieur ici en RTC. Le système a été détruit depuis plusieurs années parce que chacun va dans son sens. Il n'y a pas du tout une coordination. Dans certaines universités, vous allez, on vous dit, nous, nous utilisons déjà le système LMD. Ils utilisent l'expression système LMD. Dans d'autres universités, vous allez, on vous dit, ici, nous, nous sommes encore en système premier graduat, deuxième, troisième, première licence, deuxième licence. Donc, finalement, ça embrouille. Et mon avis personnel, c'est qu'on apprend les étudiants tout et rien au même moment. Et le système et l'engrenage, on a jeté du sable dans l'engrenage et puis rien ne marche. Parce que vous vous rendez compte que un étudiant, moi, je vais parler de quelque chose qui est effectif, réaliste. Un étudiant dans la faculté de droit, par exemple, qu'on lui mettrait un cours de logique, de sociologie, voire même un cours de statistique. Mais quand il arrive en deuxième licence, vous lui posez une question de statistique qu'il ne connaît pas. Mais si vous lui posez une question de vous parler de l'ordre juridictionnel qu'il a appris en premier graduat, il le connaît. C'est-à-dire qu'il y a des cours de trop inutiles. Donc, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. On ne touche pas directement l'objectif. On ne touche pas directement la question au fond. Mais on est en train de s'embrouiller dans des choses qui sont parfois inutiles. – S'encombrer. – S'encombrer au point que quand l'étudiant sort de l'art, on sort toujours généraliste. On est spécialiste en rien. Mais vous lui demandez, il vous dit, par exemple, qu'il est spécialiste. Je ne sais pas moi, il a fini en droit public international. Mais il ne connaît que du droit judiciaire privé. Il vous dit, il est spécialiste, comme j'ai entendu aujourd'hui. un avocat, non des moindres, mais qui a interprété, par exemple, la Constitution. Selon lui, je me suis demandé s'il y avait vraiment du droit public dedans. Parce que penser qu'un ancien premier ministre, il faut convoquer un congrès pour lever ses immunités, c'est une question que je me suis posée. Parce qu'un ancien premier ministre, s'il n'était plus premier ministre, la question des immunités ne se poserait même pas. Donc si aujourd'hui, vous pouvez suivre mon regard. – S'il n'était pas sénateur ? – Non, non, j'ai dit, s'il n'était pas sénateur, effectivement, la question des immunités ne se poserait même pas. Le parquet allait le poursuivre directement. Donc le congrès n'a rien à voir. Alors vous savez que ça, aujourd'hui, ça circulait. Moi, j'ai été écœuré. C'est pour ça que j'ai dit, vous voyez, la spécialisation compte beaucoup pour éviter. Et ça, c'est déjà entré dans l'opinion et on peut croire ça. Alors si dans les institutions, les choses se passent autrement, on vient au Sénat, on va commencer à critiquer, que voilà, il fallait que ça se passe d'une autre manière. C'est pour ça que j'ai dit qu'à l'université, il y a ce défaut de spécialisation. Tous les médecins qui sortent sont certes généralistes. Mais après, est-ce qu'ils vont dans les cliniques pour se spécialiser ? Vous savez que tout le monde ne sait que piquer la seringue. Mais personne ne sait comment faire telle ou telle autre opération dont il a été formé spécialement. Bref, on n'a pas un système éducatif aujourd'hui clair. On n'a que des textes qui vous disent qu'il faut suivre tel ou tel autre procédé. Mais il n'y a pas la question fondamentale qu'il faut régler, c'est-à-dire déformer. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre les problèmes de la société ? Voilà exactement. Vous ne sentez pas. C'est-à-dire que notre société embrasse tout et rien au même moment. Le système est tel que vous avez besoin d'avoir des ingénieurs qui vous fabriquent des machines en interne. Même quand ils les proposent, j'ai suivi souvent nos amis des ISTA ici, peuvent proposer même des machines pour pouvoir nettoyer les mains. mais le gouvernement n'appuie pas ça dans les systèmes éducatifs et tel qu'on n'a pas en compte les vrais problèmes, le génie congolais, les vrais problèmes qu'il faut pouvoir résoudre. Et ça, c'est une question, c'est un problème qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais que les systèmes n'existent pas. Parce que quand vous essayez de mettre ensemble tous les éléments du système, vous sentez que chacun va dans sa direction. Il n'y a pas une coordination. Karl Loukoussa, la même question. Oui, nous avons essayé d'en parler d'ailleurs avant le début de cette émission et j'ai essayé de voir un petit peu à travers des recherches ce que ça voudrait effectivement dire un système d'éducation. Et j'ai trouvé qu'on dit que c'est une réglementation officielle en matière d'agrément des programmes d'études, de contrôle et d'évaluation pédagogique. Et si nous devons réfléchir par rapport à cette définition, on voit tout de suite, et ça spécifie en disant que cette réglementation est gérée notamment par l'organe technique du gouvernement, qui sont les ministères. Et à travers ces ministères qui gèrent, nous avons les SU, nous avons les PST et nous avons le ministère des Affaires Sociales et SU et PST qui gèrent ce système à travers une formation, je dirais, formelle, une éducation formelle. Et le ministère des Affaires Sociales qui gère à travers une formation informelle. Mais maintenant, la question technique qu'il faudrait se poser par rapport à cette question, permettez-moi cette répétition, la question technique qu'il faudrait se poser par rapport à votre question est de savoir est-ce qu'à travers cet organe technique ou ces organes techniques que sont les ministères, le travail escompté est fait. C'est là que se pose la question, parce que nous essayons de résoudre un problème ici dans son aspect purement technique et c'est là que nous pouvons trouver les réponses à ces questions. Donc, est-ce que les années qui sont passées dans ce pays à travers ces organes techniques que sont les ministères, le travail du système éducatif ou son implémentation a été fait correctement ? C'est là que se trouve la grande question. Et on dirait tous, on serait tous d'accord sur ce plateau que ce travail d'implémentation de ce système éducatif à travers l'organe technique que sont ces ministères et PST, SU et ministères des Affaires Sociales n'a pas été fait. C'est ce qui fait qu'à ce jour, nous souffrons en fait, nos enfants qui vont à l'université ou à l'école souffrent justement de ce déficit en éducation nationale à travers ce ministère, à travers ce système qui est abruti. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, si nous devons dire que dans ce pays, le système n'a pas aidé nos enfants ou n'a pas aidé la société à une éclosion dans le domaine éducatif, c'est parce que justement, à travers le mécanisme des ministères, le travail n'a pas été fait. Donc, j'ai essayé de manière un petit peu technique d'entrer, mais nous aurons le temps de définir plus. Alors, Maître Socrate, moi, je voudrais maintenant qu'au-delà de la définition que vous pouvez ressortir, mais répondre à la question de savoir, parce que lorsqu'on part du système, ça signifie que lorsqu'on introduit un élément au point A, il peut atteindre le point Z dans le circuit du système. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut se dire qu'elle a un système académique où on peut donner une injonction, une instruction académique et qui peut s'appliquer de la même manière dans toutes les universités parce qu'elles sont incluses dans un système donné ? Bon, comme l'ont dit ceux qui ont pris la parole avant nous, notre système éducatif pêche par la résilience et l'absence de formatage. C'est-à-dire qu'il y a une formation de péroquettage. C'est-à-dire qu'on forme des péroquets et on atteint d'eux une restitution, c'est-à-dire pas de péroquettation. Lorsque... Vous savez, on attend de... L'université, en fait, l'enseignement supérieur serait une caisse de résonance. Une caisse de résonance, en fait, c'est que la gestion de la République doit se ressourcer, doit s'abreuver auprès des universités ainsi supérieures. Mais c'est le contraire. Nous sommes dans un système où nous avons des gens qui terminent les études sans les finir. Il y a des gens qui n'ont rien, ils ont terminé mais ils n'ont pas fini. Il n'y a rien, ils passent... Ils ont vu la matière se donner et ils ont vécu la fin, la proclamation de la fin des affaires et des enseignements. Ils étaient là quand on disait que le cours est terminé. Mais dans cet état, il n'y a rien. Apparemment, il y a un problème. Jadis, on semble accuser les élèves. Non. Actuellement, il y a un problème d'enseignants. Le Congo est un problème d'enseignants. Nous avons des enseignants qui ne peuvent pas enseigner. Qui ne peuvent pas transmettre. Non. Parce qu'eux-mêmes sont le fruit de ceux que les autres ont déplorés. Donc, le Congo, se retrouvent dans un contexte tel que le pouvoir public a uriné sur l'intelligence. En public, soit en public. L'intelligence est une lumière. Et lorsque vous urinez sur le feu de l'intelligence, vous l'éteignez. le pouvoir public a uriné sur la lumière, la flamme d'intelligence. Au point qu'actuellement, on ne sait plus exactement ce à quoi voudrait en venir l'étudiant. qu'il n'aurait pas fallu que les professeurs d'université aillent en politique. Non. Parce que les professeurs d'université, ils ont un problème d'ailleurs. Les plus anciens, ils ont été très bien formés. Ça, on doit l'accepter. Mais aujourd'hui, là, ils ont qui à leur face ? Ils ont qui en face d'eux ? Les étudiants, les élèves qui sont provenus des écoles qui sont attenantes, qui sont collés, les salles de classe collées au moulin. Au bar et aux boîtes de nuit. Voilà, un élève en classe, une maman qui est en train de vendre à la fenêtre, les beignets tombent, il dit à maman, merci papa, mais elle est lui en classe. Alors, les écoles où sommes allés une fois en mission de service à l'équateur, où vous avez trouvé une tôle, une tôle rouillée qui constitue deux classes. C'est-à-dire l'enseignant qui est de l'autre côté tient la tôle, et ceux qui le tiennent. Mais ça, c'est deuxième primaire, là, c'est sixième primaire. Et quand ils parlent, ils sont communiquants. Oui. Donc, c'est... C'est deux... Voilà. C'est deux qu'on attend la vie de ce pays. Le pays doit écarter, doit faire un distinguo entre ceux qui doivent faire l'UVC, ceux qui doivent faire le capacitaria. On fait la coupe et couture, on est en médecine. On fait le charpentage, on est en droit. On fait même la course à distance, on est en médecine. On est en sociologie. Il faut dire que les gens... Il faut que chacun se connaisse. La capacité de quelqu'un peut l'orienter au capacitaria ou à l'université. Quand on arrive à l'université, il y a les relations qui jouent. Vous pensez que nous qui sommes enseignants, nous pouvons, bien que nous détruisions, nous fustujons ce système, vous voyez, l'enfant de mon frère échoue, il n'y a que ça qu'on peut se donner en attendant que Jésus ne revienne. Cet élan-là de s'entraider pour détruire ce pays, ce qui fait que le système, comme l'a dit, je crois, le confrère et les autres, c'est... Il n'y a pas de système parce que nous n'avons que des gens à qui on apprend à bien perroqueter et ils ont reçu une alimentation telle que la faculté de perroquétage fait défaut. Et nous avons... Input, output, ça le système. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'input ? Les étudiants de diplôme de cinquantenaire. Et puis vous allez attendre quel output ? Non. Je crois que c'est... Je ne sais pas faire peindre un tableau indubitablement ou fondamentalement très sombre pour l'enseignement, mais je voudrais ici traduire le regret que j'ai parce que le pays n'a plus de gens sur qui compter. Nous avons des universitaires qui ont terminé mais qui n'ont pas fini. Et ils vont sur le marché de l'emploi nombreusement, ne sachant rien. Comment voulez-vous qu'on m'invite à une fête ? Une fête... L'enfant de mon... Le mon ami a fait 78% aux amis d'État. Il prend la parole pour nous remercier à la fête. Il n'y a même pas quelques mois. Il dit bonjour, je ne sais pas pas. Bonjour. Il commence par dire j'aimerais... J'aimerais d'abord remercier Dié pour que j'ai eu. Je ne sais pas... Il fait ça allusion à quoi ? Bon, j'ai dit mais c'est un enfant ici. C'est peut-être quelqu'un qui est un ancien assassin converti en élève ou peut-être... Parce qu'un mauvais français comme ça en public peut-être qu'il doit avoir surnu le couteau ou peut-être il est armé. C'est un endroit qui est insécurisé. Nous sommes dit peut-être qu'il faut que chaque boîte plus vite est parti. Voilà, Dionite. En attendant, nous entions dans les boyaux, les entrailles de ce débat et on reprendra la parole s'il le faut. Je vais prendre des exemples qui ne nous font pas rire parce que le sujet est très sérieux. Merci beaucoup. Alors, Chalek Nkanku, la question est là. Nous avons des universités, il y en a plein. Il y en a même dans des maisons d'habitation qui sont transformées en universités aujourd'hui. est-ce que vous avez un sentiment de vivre un domaine qui est enrobé dans un système donné où il y a une circulation des informations, des instructions. c'est la même chose qu'on peut retrouver à l'uniquine, à l'uniquis, à l'unilou. Donc, c'est la même pratique. Tout à l'heure, Maître Christian parlait du système LMD. Là-bas, vous êtes dans les traditionnels. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là que nous sommes dans un système donné en ce qui concerne l'éducation au niveau supérieur et universitaire ? Je pense que vous suivez d'abord une question extrêmement importante pour ce pays parce que souvent on se perd en parlant toujours politique-politique mais sans toutefois essayer de créer pour toucher aussi aux questions vitales qui intéressent notamment l'avenir de ce pays. Vous parlez des systèmes éducatifs. Moi, je pense que cette question est une question qu'il faut écarter en quatre dimensions. Il y a d'abord la question de la conception même de l'éducation dans notre pays. Comment est conçu le système éducatif ? Qu'est-ce qu'on enseigne aux Congolais ? Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants aux jeunes qui sont dans l'école primaire ? Ceux qui sont à l'université ? Et pour quel objectif ? Ce sont des questions importantes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'exemples. Vous prenez par exemple l'histoire, la philosophie. vous allez à l'université de Kinshasa, vous allez trouver qu'il y a un professeur qui enseigne là-bas, qui est licencié en philosophie, mais il s'est spécialisé dans la philosophie grecque. Vous vous imaginez un peu. Un Congolais qui s'est spécialisé dans la philosophie grecque. est-ce que la philosophie grecque peut aider ces pays en quoi ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est très sérieux. Je vous ai dit que vous avez touché là, vous relevez un problème extrêmement important. Ce n'est pas seulement au Congo, mais aussi en Afrique. Aujourd'hui, dans des universités, on continue à enseigner des bêtises. On nous a tous enseigné des bêtises. Vous pouvez vous imaginer qu'il a été démontré par des grands historiens de ce monde. Je dois bien parler de Tchèque Antariope. Je dois bien parler du Congolais Théophile Obinga. Il a été démontré que le premier ingénieur connu dans l'histoire, c'est Imroteb. C'est un noir dans l'Égypte antique. C'est un exemple que je prends. La mathématique a été inventée par les Noirs, les Africains. Vous avez des papyrus, des papyrus de Moscou. Lorsque vous allez en Moscou, je dis, vous allez trouver ces papyrus-là. Les théorèmes que l'on a accordés à McLaurin, à Pythagore et tout ça, c'est inventé par les Africains, s'il vous plaît, en Égypte antique. Mais jusqu'à aujourd'hui, que vous allez en Afrique du Sud, au Congo-Brazzaville, en Angola, ici à Kintiassa, on nous enseigne que c'est Pythagore qui a inventé ça. C'est Pythagore qui a inventé toutes ces formules-là. Jusqu'à aujourd'hui, on nous enseigne ça. C'est comme si on nous a imposé, on a imposé à nos États d'enseigner des bêtises aux Africains. c'est quand même inacceptable. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi nos États ici, l'Union africaine, ne peuvent pas quand même à un moment donné se réunir et commencer à dire ça doit quand même s'arrêter. On nous a enseigné beaucoup de... Vous avez comme impression que les Occidentaux qui ont colonisé l'Afrique ont décidé de ce qu'il fallait enseigner ? Mais bien sûr, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. On nous enseigne l'histoire des vainqueurs. Ils ont amené la colonisation, ils ont voulu formater notre esprit, nos réflexions et ils nous ont imposé des choses. Mais cela ne reflète pas la vérité. Alors que chez eux, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le système. Nous avons... Socrate, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a utilisé des expressions savantes, péroquettage, péroquettage, péroquation, des choses comme ça. Et nous avons des scientifiques, des intellectuels qui aujourd'hui, ils peuvent à longueur des journées vous citer la pensée de Karl Marx, la pensée... Donc, lui, lorsqu'il parle de ça, il s'enorgueillit. Il est tellement un grand savant parce qu'à longueur des journées, à chaque prise de parole, il cite Socrate avec du César. Mais César, tout ce que vous voulez là, est-ce que nos sociétés, la République démocratique du Congo en particulier, a besoin de ce type d'intellectuels ? C'est une grande question qu'il faut se poser. Alors, en dehors de ça, je parlais de quatre dimensions. Il y a la deuxième dimension, c'est la dimension... Hein ? Parce que les quatre, ça fera beaucoup. Deux, deux... Bon, je voulais parler des hommes, je voulais parler des moyens, je voulais parler des conditions. Bon, les hommes, ce qu'il faut investir dans l'homme, ici, dans notre pays, c'est vrai que Maître A a essayé quand même de brosser, de peindre un tableau très sombre des étudiants, de la qualité même de nos étudiants. Mais il faut aussi des produits, bien sûr, mais il faut quand même reconnaître que le paradoxe avec ça, c'est quoi ? Est-ce que si vous allez aujourd'hui à l'université de Kinshasa ou, c'est pas moi, à l'UBTP ou à n'importe où, à l'université de Mbachi, vous allez trouver des étudiants extrêmement brillants qui étudient dans la même condition, extrêmement brillants, intelligents, ils se défendent très bien, donc il a un niveau qu'il faut. Vous allez les trouver là-bas. Mais à côté de ces étudiants-là, vous trouverez aussi des étudiants qui, lorsque vous l'entendez parler, en tout cas, vous pouvez bouger les hommes. Merci. Nous allons évoluer, nous courons derrière les temps. Nous avons deux sujets. Je vais poser la... Mais c'était une question extrêmement importante. Je pense que... Nous pourrons la décortiquer aussi autrement. Alors, ce qui a occasionné ce débat, c'est la sortie du président de la République. Il répondait à une invitation des professeurs de l'université pédagogique. et là, les étudiants ont posé des problèmes dans cette tribune d'expression populaire. Les étudiants ont posé des problèmes des bourses, ils ont posé des problèmes des syllabus, ils ont posé des problèmes des transports et le président devait répondre à ses préoccupations. On va suivre quand même la première réponse du président de la République à la première préoccupation et nous allons revenir pour pouvoir analyser avec vous cette question évoquée par le président de la République. Qu'est-ce qu'il est possible pour Manapopé Saka étudiant congolais bourse ? Les normes communes en gouvernement et l'Union Sacrée au-yo es-ali na-service na-binou dans Siko au-bisot nos-assos on a excuse des moussala c'est moussala à la disposition de notre peuple. Au-juge du-so au-juge du-so Siko sur le travail. Au-pé sa-bisot dans ton-a-gisabino d'ici 2023 comment nous sommes capables de transformer ce pays et le-so-bisot le-so-bisot merci nous poursuivons l'échange j'aimerais que vous puissiez répondre en quelques minutes en tout cas ou secondes si vous voulez vraiment avec précision à la question de la sélectivité de ceux cette volonté du président de la république d'octroyer des bourses ne va pas buter à ce problème de sélection ou de sélectivité des bénéficiaires on commence par Charles le-so-bisot un autre un autre lorsque nous savons tous qu'en Libye par exemple du temps de Mouammar Kadhafi tous les étudiants avaient des bourses une fois arrivé à l'université en premier graduat vous avez des bourses parce qu'il est supposé qu'on ne peut pas passer d'une classe à une autre si on n'a pas réussi si on n'a pas rempli on n'a pas un bagage si vous voulez donc c'est peut-être ici que nous nous voyons des gens passer des classes à une autre des promotions à une autre sans avoir quelque chose dans la tête mais dans des pays sérieux lorsqu'on vous présente un gradué un licencié vous allez vous rendre effectivement compte que vous avez affaire à un licencié ou un gradué donc vous allez aujourd'hui dans les pays dans beaucoup de pays en Arabie Saoudite et ainsi de suite les bourses sont accordées à tous les étudiants sans distinction donc mais c'est vrai que il y a il y a certaines bourses d'études certaines bourses par exemple pour des chercheurs vous êtes licencié vous voulez aller préparer votre thèse de doctorat bon certainement vous pouvez avoir l'aide de l'état pour pour aller continuer de recherche mais il y a aussi des pays dans lesquels on sélectionne ok je comprends donc on peut accorder à tout le monde c'est possible mais maintenant comment si on se met dans l'hypothèse de la sélection ce n'est pas tout le monde parce qu'on ne peut pas s'aventurer sur cette piste là s'il faut sélectionner est-ce que il sera possible et facile de sélectionner dire vous vous prenez vous vous ne prenez pas je l'ai dit ici dans ma deuxième intervention j'ai dit que cela doit dépendre de l'état de finance du gouvernement congolais qui va voir est-ce que faudra-t-il accorder la bourse aux étudiants des classes terminales ou pas ou faudra-t-il accorder des bourses aux étudiants qu'ils soient de première année gradua ou autre mais ayant obtenu un certain pourcentage par exemple vous voyez donc c'est l'état congolais qui va choisir mais à ce qui concerne ces bourses-là à octroyer aux étudiants cette année je pense que nous n'allons pas quand même vendre du vent ici aux congolais nous avons tous que l'état congolais a des vrais problèmes des moyens parce que Christian a parlé ici des millions qu'on a accordés à la Sénat de la Sénat il faut savoir c'est bien qu'il y a un projet je reviens sur la question de comment on va différencier les gens qui sont dans la même classe pour dire vous bénéficiez de la bourse et vous n'en bénéficiez pas alors que tout le monde a distingué ou tout le monde a satisfait et tout le monde a le même niveau vous pensez que c'est cela que tout le monde parce qu'on est assistant on a le même niveau on est les mêmes ou même tout en étant assistant on est différent non d'abord il faut que nous puissions enlever cette fixation là sur les assistants vous savez vous pouvez terminer les universités avec des mentions spéciales mais que vous n'ayez pas préféré faire votre carrière à l'université ou même que vous n'ayez pas sélectionné ou que même l'université ne vous veut pas voilà donc on ne va pas faire cette fixation là sur les assistants pour dire qu'ils sont absolument les meilleurs mais ce n'est pas moi qui ai inventé ces expressions là mention ajournée mention satisfaction mention distinction mention grande distinction ou même refuser même pas ou même refuser c'est ce qu'on appelle non affilié à la filière un truc du genre n'a ce n'est pas moi qui ai inventé ça ça veut dire que non admis à la filière ce n'est pas moi qui ai inventé ça j'ai trouvé ça dans les mondes académiques je ne savais même pas que ça existait j'ai trouvé ça là lorsque moi je suis arrivé à l'université en 2009 donc c'est déjà ça c'est que l'état veut que ce qui mérite plus il y a un passage avec Jésus qui nous avait appris qu'un monsieur qu'il avait remis un maître avait remis des talents à ses travailleurs il est revenu un avait gardé il n'a rien fait avec mais l'autre a fructifié a fructifié et il a félicité celui qui a fructifié il a chassé celui qui n'avait pas fructifié donc on nous a tous donné la même intelligence dans la même salle de classe mais si un a travaillé plus pour arriver jusqu'à la mention de grande distinction on ne va pas le jalouser on va au contraire chercher un moyen pour le propuser sinon on est en train de le jalouser pour rien et donc c'est ça le socle d'une société mérite exactement t'es mérite exactement donc il ne faut pas que nous puissions faire cette fixation il faut que nous puissions savoir que les meilleurs aujourd'hui qui peut nier que ce qu'avait comme cerveau le physicien ici Albert Einstein était vous pouvez le nier autant que vous voulez mais c'était ça l'intelligence qu'il avait donc on ne peut rien ceux qui méritent il faut le leur remettre s'il y a ce problème là que maître venait de soulever tout à l'heure ici qu'il y a ceux qui distinguent par des voies mafieuses oui j'en conviens ça existe dans nos universités mais ça aussi c'est une question qui concerne non pas ceux qui font cette mafia là tout simplement mais ceux qui leur accordent ces notes là à l'université parce que quand le professeur et d'ailleurs je ne sais pas si nous allons soulever cette question là quand le professeur pour réussir conditionne la réussite au syllabus ça dit c'est celui qui a pris le moyen voilà donc ce qui fait que l'étudiant intelligent qui sait fructifier son intelligence qui sait développer ses capacités intellectuelles ne sait pas les faire parce qu'il n'a pas de syllabus merci je suis désolé on doit pas s'en juger je conclue en disant que le mérite il faut propulser ceux qui ont améliorer leur capacité intellectuelle il ne faut pas que nous puissions faire la fixation sur le fait qu'il faut absolument donner à tout le monde oui si les moyens sont là mais moi j'ai répondu à la question essentiellement sur le point de savoir est-ce que les moyens que nous avons maintenant en RDC nous pouvons déjà donner des bourses j'ai dit oui à qui à ceux qui s'est détenu voilà nous pouvons les faire le chef de l'état a promis qu'il y aura les défis dans les universités est-ce que nous on en parle tout à l'heure nous allons prendre le deuxième extrait du message du chef de l'état devant les étudiants et nous allons poursuivre le débat Nouvelle Moussous n'a guinapé Sabino ya Kitoko ezali Oyo ekoko melapé baninga nabino oyo ya campus de Kinshasa c'est-à-dire okoswapé wifi gratuit à l'heure voilà et pour faciliter et kofaciliter minum misal anabino nakotanga anabino ya ngowana a partir ya mwoma wana pa professeur nyonzo batek akabasilabus abu oyo ya kofaciliter 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 La lobby à partir d'un temps où il y a un wifi et un quota, il y a des étudiants de l'étudiant. Il y a des étudiants de l'étudiant à l'étudiant. Les étudiants de l'étudiant, les étudiants de l'étudiant. Merci beaucoup pour ces extraits, ou cet extrait, ce deuxième extrait que nous venons de suivre. Le président parle ici, il lance encore une fois un message qui fait aussi polémique dans la société. Finalement, le président se retrouve entre, tiraillé de part et d'autre par les étudiants et les professeurs. Il dit qu'il va donner le wifi gratuit dans les universités publiques. Et deux, il parle de la fin du règne des ventes des syllabus. Nous avons des enseignants sur ce plateau. Je voudrais bien commencer par M. Socrate. Moi, je ne suis pas intervenu sur la question qui venait d'être débattue. Vous pouvez ramasser celle-là et répondre sur la question du wifi gratuit et du syllabus. Je vais être plus explicatif. Fin de vente des syllabus. En ce qui concerne le critère d'éligibilité d'obtention de la bourse, il faudrait, dans un premier temps, qu'on ne retienne que les étudiants de classe terminale. Dans un premier temps, ceux qui ont fini, après qu'ils aient fini, on le regroupe. On procède par un test de validation de diplôme ou de résultat. Donc, ceux qui ont fini en troisième graduat ou en deuxième licence, pour leur permettre de faire la licence, on souhaite de faire le docteur. Voilà. On les réunit, soit au palais du peuple, on organise des séances de validation des résultats ou des diplômes par un jury composé des étrangers. Premier test, la dictée. Je vous dis que si on ose, dans notre pays, on va même au Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, les études dictées, ça serait catastrophique. Les bourses vont chômées. Je vous dis que si on, pour ce premier test, dictée, dictée de trois pages, personnel de bourse, je parie qu'on en retienne pas plus de trois. Je suis sérieux. Premier test, dictée. Trois pages, quatre ou cinq pages. Premier test, deuxième critère, dissertation. C'est fini. Gardez votre science, vous avez votre lieu. Dictez, dissertation. Vous risqueriez même de ne retenir personne rédigible à la bourse. En ce qui concerne les... Vous êtes très sévère. Personne. Je sais, je... Je sais, je... Je sais, je... Non, vous allez vous rendre compte, monsieur journalist, je crois que Christian est là. Karl est là, qui est charlequin. Le pays est sérieux pour me dédicter. À tous les niveaux. Je dis... Si on s'en doute qu'on m'autorise à désigner les gens qui ne connaissent pas écrire, alors qu'ils ont des hautes fonctionnalités. Pourtant, c'est fondamental. Je vous dis que la dictée est un problème. Même les étudiants, les élèves qui vont devant vous, qui ne se parlent devant vous, je vois, ok, c'est l'examen d'État. Vous aimez bien ça, des virgules, des points virgules. Je vous dis que... C'est l'examen d'État. Qu'est-ce qu'il va dire ? J'ai remercié mon dieu pour que j'ai eu. Donc, la commission nous a mis nénés à lui. Un pays comme ça. Alors, est-ce que vous savez que lorsqu'on prend nos étudiants, on prend nos étudiants de troisième... Je crois que Christian peut me seconder. On prend nos étudiants de troisième graduat congolais. On le met ensemble avec un étudiant de troisième graduat français ou belge. En débat. Je crois que si on ne prend pas garde, on peut croire qu'il mérite le zoo. C'est-à-dire, après le débat, l'autre croit peut-être qu'il est en face d'un animal. Pas tous. Mais la qualité de ce que l'homme a en tant qu'intellectuel, elle est très basse. C'est pourquoi je dis, pour qu'on se rende compte qu'on ne dissipe pas du bourse. Parce que si on dit 60%, nous, enseignants, on va leur donner à nos enfants et à nos petits-frères. Pour qu'on retienne les étudiants, ceux qui sont en troisième licence, qu'on court au pays du peuple, les Zambiens, les Brésavillois, Sénégalais, Maliens, qu'on court, dictée de dissertation. Vous voyez, sur 10 000 étudiants, peut-être trois bourses. Trois bourses. Ce n'est pas vrai. Je vous dis. Nous passons à l'aspect suivant, notamment à l'atelier à la banlieue. Oui, 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 Wi-Fi, je crois que le Wi-Fi, c'est, bon, le chef d'État, c'est une façon pour lui. On sent l'intention de venir en aide à la propriété. Quel est le lien que le président établit entre le Wi-Fi gratuit qu'on place dans les universités et la fin des ventes des syllabus aux étudiants ? Non, c'est parce que le Wi-Fi va permettre aux étudiants d'entrer à l'Internet, de toucher, de télécharger un texte. En réalité, nous, les anciens, nous devrions donner nos textes dans ces sites-là. Pour tout celui qui en veut, va, il joue et puis il sort le texte. Le syllabus ne doit pas être construit à la Wi-Fi. L'enseignement est un métier noble, mais ça sert d'enseignement à l'apostolat. Si vous ne prenez pas garde, vous êtes subordinaire de prendre un... L'enseignement à l'apostolat. Oh, l'enseignement, l'enseignement, c'est... D'abord, l'enseignement est carnivore. L'enseignement n'est pas de la chair. L'enseignement, la plupart du terrain, ne sont pas gros. Quand l'enseignement est gros, donc, il n'est pas très concentré. Parce qu'il est difficile que l'enseignant développe la graisse. Parce que la recherche va jouer sur l'aspect carnivore de l'enseignement. L'enseignement est carnivore, Dionyte. Et quand on met, oui, on ne conçut pas, quand on est dans la recherche, quand on est dans la recherche, on veut produire, on veut changer, innover. Vous le verrez, m'attendez, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Non. Non, mais l'estresse qu'on conçut aussi, hein ? Non, l'estresse qui s'accompagne d'un peu de force, d'une sinecure. Donc, l'estresse dans l'esprit d'innover. Quand vous avez cours de main, vous devez dormir avec une... Mais c'est comme une preuve. Il y a un sénat qui quitte le bain à 3 heures. Il va enseigner à 8 heures. Il sait que ça va passer. Parce qu'il sait qu'il n'y aura personne qui aura des questions pertinentes. Qui va continuer contre le bain ? Les étudiants, ils vont continuer contre le bain ? Ah, mais il y en a très peu. Parfois, ceux qui peuvent le poser, ils sont complexés. Ils ne peuvent pas le soulever le doigt. Ils se résignent, ils disent, bon, on va me voir, je vais me mettre en venette, je ne veux pas. Vous voyez, voilà, l'ensemble... Nous sommes dans un état tel que c'est déplorable. Je finis, je chute pour dire que les syllabus, on doit les mettre dans les sites. Celui qui a besoin de nos syllabus, il va jouer... En dur. En dur. Il va, il tape et puis il ressort, télécharge le livre. Mais s'il y a des gens qui insistent pour avoir le syllabus, ils peuvent aller voir l'enseignant. J'ai besoin de le syllabus. Moi, je n'ai jamais acheté le syllabus. Et ceux qui m'ont enseigné, les Voundouaoué, les autres là, les Kalombanga, les Gombikaï, les Nyabirungu, tous, les Lufumboa, tout, tout, les Zolo, tous. Ils n'ont jamais acheté le syllabus. Ils n'ont jamais acheté le syllabus. Non, c'est-à-dire qu'ils vendent le syllabus quand vous les suivez, vous les suppliez, et ils se sentent dérangés, ils vous produisent le syllabus. Ils trouvent qu'il est dérangé. Bon, attendez, donnez-moi un mois, je vous produis le syllabus. Tu produis le syllabus. Il n'y a pas un seul étudiant, il faudrait qu'il y ait un groupe. Oui, il faudrait un groupe de gens qui insistent à avoir le support écrit. Bon, je vous le produis. Ce n'est pas mon syllabus, non. Le syllabus, moi, je ne l'ai jamais acheté. Je voyais combien d'autres achetés, moi, j'ai photocopié, et je disais, je n'ai pas eu la culture du syllabus. Alors, je crois aujourd'hui que le jeu, on dit, on comprend le souci, non. Je crois que c'est assez d'accord. Ok, Charles Lequin. Les professeurs ont développé la théorie du droit d'auteur autour du syllabus. On dit, bon, moi, c'est mon œuvre d'esprit que je produis. Bon, je prends mon syllabus et puis je donne gratuitement, alors que c'est mon œuvre d'esprit. Bon, écoutez, moi, je pense que l'étudiant n'a pas besoin de syllabus pour réussir. L'étudiant a besoin d'avoir ses notes. Ensuite, le professeur doit venir donner cours du premier au dernier chapitre. Et le rôle de l'étudiant, c'est quoi ? C'est d'être là, prendre notes. Moi, comme le professeur, maître Socrate l'a dit, moi aussi, je n'ai jamais acheté des syllabus. Mais il arrivait par le moment où j'achetais des livres. J'achetais des livres de certains professeurs, mais pas tous. Et s'il arrivait le moment où je n'étais pas au cours, j'allais auprès des étudiants que je connaissais intelligents, je prenais leurs notes et j'allais soit réécrire ça ou pour lui combier. Donc, l'étudiant n'a pas besoin de syllabus. Aujourd'hui, les professeurs se font beaucoup d'argent sur les deux, bien sûr, sur les deux des étudiants. Et ils favorisent la corruption. Comment est-ce qu'on peut demander à un étudiant d'écrire d'abord le code de son syllabus sur sa copie d'examen ? Comment ? On a vu tous, comment, un pasteur ici, Kizamina, les spectacles que vous connaissez à l'UNK, à l'Université Libre de Kintiaza. Non, mais attendez ! Je parle bien de ce que le pasteur Kizamina avait dit. Il a regardé les codes. Oui, Kizamina a regardé les codes pour écrire ça sur... Donc, le système de syllabus favorise la corruption. Et ça fait que nous n'ayons pas des étudiants de bonne qualité. Mais c'est quand même incompréhensible de voir un professeur dire que les étudiants doivent payer les droits d'auteur. C'est comme si les étudiants devenaient, je ne sais pas moi, les membres de la Sokoda ou, je ne sais pas, des éditeurs pour que, auprès d'eux, les professeurs perçoivent les droits d'auteur. Ça n'a aucun sens. Si les professeurs publient un livre dans une telle édition, l'Armatan ou je ne sais quelle presse universitaire ou tout ce que vous voulez, il doit aller percevoir ses droits d'auteur à l'éditeur. Ce n'est pas auprès d'un étudiant. Voilà, il doit avoir le numéro de dépôt légal et le maître connaît très bien ces choses-là. Mais ce n'est pas auprès d'un étudiant. Ça n'a aucun sens. Et que les gens cessent de nous déranger, de faire trop de bruit, cette mesure-là, d'abord, il faut savoir que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis Machaco Mamba, moi j'étais à l'Assemblée nationale, je crois que c'était, je ne me souviens pas encore de l'année, il était ministre du nationalisme universitaire, il avait parlé de cette décision-là du gouvernement d'interdire la vente des syllabus. Et il y a eu beaucoup de circulaires, de ministres, que ce soit Théophile Mbemba, que ce soit Steve Mbikaï, Thomas Luaka, tous ces gens-là avaient fait des notes, des circulaires, interdisant la vente des syllabus. Donc aujourd'hui, que Félix se dit qu'il a pris cette décision-là, c'est une très bonne chose. Et je ne sais pas, si cela s'est fait dans des universités privées, c'est d'abord regrettable, parce que si dans les universités publiques, les étudiants payent, c'est pas moi, 200 dollars comme frais académiques, mais vous allez dans d'autres universités, c'est 1000 dollars, s'il vous plaît. Mais malgré ça, on demande aux étudiants, à côté des prêts des syllabus, des frais de construction, des frais je ne sais pas de quoi là, c'est quand même inacceptable. Des laboratoires et tout ce que vous voulez. C'est inacceptable. Merci beaucoup, Charles. Je pense que ça doit s'arrêter là. Il faut que cette fois-ci, cette décision-là soit renforcée, de sorte que, comme le maître l'a dit, si les professeurs ont des notes, ils peuvent aller mettre ça sur, loger ça dans les sites des universités, et les étudiants, grâce au Wi-Fi gratuit, ils peuvent télécharger ça là-bas. Merci. Vous me permettrez d'abord d'avoir une approche holistique. Parce que vous savez que le problème au départ de notre pays, c'est qu'on n'a pas voulu vanter les métiers, on n'a pas voulu soutenir le secteur informel, informel, j'admets, mais les métiers avec l'INPP ici, etc., ce qui a fait qu'aujourd'hui, pour être considéré dans la société, il faut absolument faire l'université. Alors qu'au départ, dès que vous arrivez en deuxième graduat, vous pouvez dire, mais moi, les études s'arrêtent là, je vais faire la mécanique, je vais rester là-bas, les capacités, comme le disait, mettre tout au départ ici, et vous terminez votre vie, elle va rester là-bas. Et si vous allez devenir riche là-bas, ben bon, enfin. Mais chez nous ici, c'est qu'il faut que tout le monde vienne à l'ISTA. Tout le monde doit arriver à l'Unikin. Tout le monde doit venir. Tout le monde doit arriver à l'université. En relation de grade académique. Et au finish, l'étudiant, le professeur, qui constate que c'est un appât, parce qu'il a une salle de classe de 1000 étudiants, il lui suffit de mettre 5 dollars de syllabus, il s'enrichit. Alors que, en réalité, les syllabus ne devraient pas être interdits dans une université. Mais pourquoi ? J'admets ici, mais ce n'est pas ma façon de voir l'enseignement universitaire. Qu'un enseignant doit venir et commencer à expliquer son cours page par page. Moi, je veux l'université de ceux qui lisent. L'université de l'enseignant qui vient et qui vous dit les grandes lignes. S'il peut entrer dans les bétails, mais c'est dans les travaux pratiques. Où il vous a laissé aller faire vos recherches. Quand nous sommes arrivés sur ce plateau ici, nous avons félicité du NIT, mais nous avons regardé la lampe qui est juste derrière vous. Et avec les amis, nous nous sommes dit, est-ce que ça a été fabriqué par un étudiant de l'Académie des Beaux-Arts ici ou c'est importé ? Parce qu'ailleurs, c'est fabriqué par eux. Et d'ailleurs, à l'époque, on voyait que ça sortait même des bulles là. Mais c'était les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts ici qui fabriquaient ça. Et donc, à ceux-là, c'est avec les travaux pratiques qu'ils ont appris à mieux faire ce genre d'activité. Mais comment est-ce qu'ils doivent l'apprendre ? C'est ça ce qu'il faut expliquer. Lorsque le professeur met à disposition de l'université son syllabus, si déjà dans les frais académiques, comme je le sais, je félicite, je sais que ça se passe comme ça à l'université des catholiques ici, les frais de syllabus sont inclus dans le Minerval. Et c'est pour ça que j'ai vu... En fait, l'étudiant paye le cours. Paye le cours. Quand il paye les frais académiques, c'est les cours qu'il paye. Donc, l'étudiant a à sa disposition les syllabus parce que vous ne pouvez pas être à l'université sans instrument d'apprentissage. Vos notes, j'admets, mais vous pouvez rater quelque chose et vous allez vous rattraper dans ce qui est écrit. Nous devons apprendre à nos étudiants la culture de l'écrit et abandonner l'oralité. Parce que nous sommes trop dans l'oralité. Le professeur est venu. C'est pour ça que les jours qu'un professeur démate, vous lui volez deux pages de son syllabus. Le cours s'arrête. Parce qu'il a appris, lui-même, on l'a enseigné, à venir se mettre devant les étudiants, les dieux qui connaissent tout. Il ne fait même plus de recherche comme l'a dit maître ici, que le professeur grossit parce qu'il sait que c'est son syllabus. De 20 ans, il utilise le même syllabus qui n'améliore pas, qui n'adapte pas. Alors c'est là le problème, c'est que les syllabus doivent être d'ailleurs compétitifs ailleurs au monde. Moi, c'est que je sais, comme on a dit ici, les professeurs, on les supplie. un professeur comme vous ne doit pas, oui, qui a son livre de traité de droit administratif de 900 pages. Qu'est-ce qu'il fait avec un syllabus ? D'ailleurs, il ne vend même plus les livres. Mais c'est vous, vous allez aller chercher et que le professeur m'excuse, mais comme le livre, nous ne le trouvions même plus, nous photocopions le livre. Mais parce que nous, étudiants, nous étions conscients que si nous devons avoir les connaissances du professeur, c'est dans son support. Pas ailleurs ! Donc, l'étudiant doit savoir qu'en venant à l'université, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a laissé à tout le monde de venir, même ceux qui, en réalité, n'auraient pas bien voulu venir à l'université parce que ceux qui allaient arriver jusqu'à l'université allaient être conscients que je dois avoir un syllabus. Mais comme tout le monde est arrivé, ça fait les plaintes des auditoires, le professeur trouve cette circonstance-là, alors il en profite, il vous fait payer les syllabus et d'autres, il en achète juste pour avoir les points. Merci. Merci beaucoup. On va terminer par Karl Loukoussa. La même question, est-ce qu'aujourd'hui, la question de la fin du règne de vente des syllabus aujourd'hui doit être bien accueillie parce que ça fait polémique, ça fait couler d'encre de salive, est-ce que ça doit être bien accueilli ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous ? Absolument, c'est une bonne nouvelle parce que nous savons d'abord que cela a pesé énormément sur la bourse, notamment des parents. Et évidemment, j'aimerais réépingler le fait que plusieurs réussites à l'université devenaient conditionnées par justement l'achat ou la vente de ces abus. et donc nous, en tant que parents d'abord et en tant que citoyens, concitoyens qui compatissons avec ceux qui sont victimes de ce genre d'abus que je considère d'ailleurs comme abus, ce n'est pas une facilitation que les professeurs donnent aux étudiants, pas du tout, au contraire, c'est un abus, c'est un assujettissement parce que, en fait, pourquoi j'utilise le terme assujettissement, ce prof qui reclame aujourd'hui un quelconque droit d'auteur par rapport au syllabus devrait lui-même tenir compte du fait que certains d'entre eux, des professeurs, font du plagiat. Aucun effort de recherche scientifique n'est fourni de leur côté. Ils recopient certains ouvrages d'autres professeurs. Est-ce qu'il est organisé au niveau du ministère de l'Essu, par exemple, un service de contrôle, par exemple, de la matière, de la matière, de la matière ? Ailleurs, vous êtes professeur, vous devez publier des livres. Pas du tout. Si vous ne publiez, vous n'avez pas un éclat. Est-ce que, pour vous dire que non, parce que tout le monde unanimement sur ce plateau me rejoint en disant que pas du tout, parce que, d'abord, le système du code, du collage USBN, comme ça s'appelle l'autre jeu, les barcodes. Oui, Yes Benj. Un syllabus, pardon, devrait, si ce syllabus devrait être effectivement vendu, en tant qu'ouvrage, devrait posséder, en fait, un barcode pour être retracé après inspection, après étude, après investigation des spécialistes en la matière. Donc, chaque prof qui doit publier un syllabus doit faire passer ce syllabus par un mécanisme de vérification avant de se dire auteur et en reclamer les droits. Donc, vous voyez que nous sommes dans un système, pour revenir à notre première question, d'ailleurs, de cette émission, qui doit absolument connaître une restructuration profonde et là, malheureusement, ça empiète à la bonne qualité des études, des résultats, des études, parce qu'en fait, il faut reconnaître qu'il y a un système, une évaluation pédagogique qui entre en compte par rapport à l'étude d'un étudiant et cette évaluation pédagogique, c'est ce que nous appelons à travers, par exemple, les bulletins, à travers la réussite, à travers les étudiants, ces évaluations pédagogiques à ce jour sont complètement douteuses. Donc, aujourd'hui, de part et d'autre, du côté du corps professoral et du côté des étudiants, des efforts doivent être consentis. Le ministère, en tant qu'organe de tutelle, devrait organiser des états généraux, si vous voulez, une table. Merci beaucoup. On va essayer de voir comment traiter ce problème. Merci, Carl. Vraiment, le débat est intéressant. Dommage, je ne sais pas vous accorder même quelques secondes pour boucler parce que nous avons largement débordé. Mais vous allez me permettre de vous faire revenir pour vraiment approfondir la question. On débattait d'ailleurs en offre avec maître sur la nécessité d'avoir une inspection au niveau des universités. on a un service d'inspection à l'école secondaire et aux humanités. Mais au niveau des universités, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a nécessité que nous puissions avoir dans notre sphère des universités une inspection qui puisse faire le suivi de la qualité de l'enseignement qu'on donne aux étudiants congolais et même de l'application des étudiants congolais ? Nous allons vous faire revenir pour pouvoir parler de cette question très importante mais également pour parler de la question sécuritaire dans l'est de notre pays. Nous n'en avons pas eu le temps, désolé, mais nous allons en tout cas en développer très prochainement. Merci beaucoup à Christian, merci à Carl, merci à Socrate, merci à Charles Lequin. Vous étiez excellent. Merci, je crois que le débat était intéressant pour vous aussi qui nous avez suivis. Nous vous retrouvons très prochainement. Abonnez-vous massivement sur Congo Market TV et on est ensemble. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501